Jouer les tours, ses commerces, son église, sa mairie et sa devise réajustée. Un mot de plus à poser sur le fronton de l'hôtel de ville qui provoque aujourd'hui sa petite polémique. Et pour défendre son action, le maire Philippe le Breton invoque tout simplement les principes nés de la Révolution française, à une époque où selon lui, on parle beaucoup du fait religieux dans la vie publique. Moi je suis très attaché aux valeurs de la République et je rappelle que l'article premier de la Constitution française, précise que la République française est indivisible, laïque, sociale et démocratique. Et je pense que de temps en temps, il faut rappeler sur les frontons des édifices publics, ces choses toutes simples. Je dois préciser parallèlement que la devise républicaine n'est pas changée. Il y a toujours liberté, égalité, fraternité et le mot laïcité est émis en dessous. Donc il n'y a pas d'acte hors l'eau, la loi. Pourtant et dès hier après-midi, avant le dévoilement du mot, le préfet d'Indre-et-Loire a demandé au maire de jouer les tours de supprimer la mention laïcité du fronton de sa mairie, rappelant que les termes de la devise étaient fixés par les constitutions et que seul le pouvoir constituant pouvait la modifier. Et dans les murs de la mairie, des réactions naissent également, notamment au sein du conseil municipal, qui regrette de ne pas avoir été consulté avant cette opération. En réalité, dans cette affaire, le maire de jouer les tours fait un acte d'autorité pour se payer un coût de publicité, un coût de communication, en instrumentalisant la devise républicaine. Et je trouve que ce n'est pas sain, que ce n'est pas sérieux, et qu'il n'y a pas à jouer les tours aujourd'hui de démocratie locale. Nous avons un maire qui fait ce qu'il veut et qui instrumentalise la devise de la République. Coût médiatique ou simple action politique, quelle que soit la raison cachée de cette opération, le maire de jouer les tours ne compte pas céder. Il laissera donc la laïcité sur son hôtel de ville aussi longtemps que possible et prévoit d'ores et déjà d'accrocher une plaque à l'entrée de sa mairie sur laquelle serait inscrit le premier article de la Constitution française. Merci d'avoir regardé cette vidéo !